Musique Alors salut tout le monde c'est Toxo75 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et sur Football Manager avec Lais Roma Donc j'ai un petit match surprise Donc j'ai... en fait j'avais fait... je me suis qualifié contre Montpellier Et puis j'ai un adversaire assez fort Donc je me suis dit... j'ai fait le match aller Je me suis dit je vais pas le faire en vidéo Je vais encore me faire... je vais me faire bousiller, je vais me faire bouger Et euh... et j'ai pas envie de montrer ça en vidéo Je préférais montrer directement la saison prochaine Parce qu'on est quand même à... on est à 13... on est au 13ème épisode bientôt Et on est encore à la 3ème saison Donc je voulais vraiment montrer la saison suivante Mais le problème c'est que j'ai battu mon... Mon... mon ennemi de la Champions League 2-0 Bon j'ai eu de la chance quand même Ça a été 2 pénaltys Un de Destro et un de Gervinho J'ai eu vraiment beaucoup de chance Il faut le dire J'ai gagné sur 2 pénaltys Normalement c'était Destro qui devait le tirer Mais il a dû sortir Et Gervinho l'a tiré J'avais pas dû avoir mis l'ordre bien comme il faut Mais bon bref ce qui compte c'est que Gervinho l'a mis On a mis 2 buts à l'extérieur Donc euh... Donc je me suis dit pourquoi pas proposer le quart de finale Et euh... Et montrer un petit peu Ce que... ce que la Roma a dans le ventre Donc on va faire tout de suite le match Donc euh... je vais sélectionner mon équipe Bon je l'avais déjà fait pour le match d'avant Bah je vous ai pas montré le calendrier Euh... on s'était arrêté On s'était arrêté où ? Euh... je sais pas On s'était arrêté On s'était pas arrêté à l'Inter quand même Je sais plus du tout On s'était arrêté C'était peut-être l'Inter de Milan Euh... Donc en tout cas si c'est l'Inter de Milan J'ai battu la Juventus 1-0 J'ai gagné contre Atlanta 2-0 J'ai fait 2-2 à la Fiorentina chez eux J'ai gagné 1-0 après 3 matchs d'affilée contre la Fiorentina Au match retour chez moi Je les ai battus 3-0 Donc ce qui fait un total de 5-2 Et je me suis qualifié pour la finale Contre la Juventus encore une fois Ils sont pas dans une bonne forme Donc euh... je pense qu'on va pouvoir les vaincre Je vais pas m'avancer trop C'est quand même une coupe La Juventus peut se réveiller dans la coupe Ils ont les joueurs pour ça Mais bon... je pense que j'ai de grandes 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 chances de... De l'emporter Même si la Juventus est favorite La Juventus est dite favorite Donc euh... donc on verra Et là c'est le Paris Saint-Germain On a la même cote On a la même cote Ouh aïe 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 Je suis favori Je devais pas l'être ici donc 3 matchs contre la Fiorentina 2-1 Après euh... j'ai gagné 2-0 contre... à Montpellier chez eux Et là euh... Catagne 2-0 Et là ça commence un peu le petit tableau noir Là c'est 5 derniers matchs Enfin ces 5 matchs là j'ai vraiment fait de la merde 1-1 contre Cécena J'ai battu la Lazio 3-0 C'est pas mal quand même 0-0 contre la Sampdoria 0-0 contre Montpellier Et là c'est Milan Encore une fois ma bête noire Ma bête noire dans toutes les équipes Donc j'ai quand même pas beaucoup de défaites cette saison par rapport à la saison passée Je crois que la saison passée j'avais eu 9 défaites Là j'en ai 1-2-3-4-5 5 par contre j'ai fait beaucoup plus de nul que la saison passée Excusez-moi Donc euh... Donc voilà voilà Un peu le calendrier Serie A Je suis passé premier J'ai juste 2 points d'avance sur l'Inter Donc un faux pas Et l'Inter passe devant avec 1 point de plus que moi Donc euh... C'est chaud C'est chaud c'est chaud Allez on va passer Je vais faire ma petite composition Donc Mathia Destro Nicolas Gaetan Gervinho Pedro Bianc Miralem Pjanic J'hésite à mettre Canteros 7-8 Et Pjanic 7-18 Allez je vais mettre Pjanic Lui faire un peu confiance Antonelli Castan Bah je crois qu'elle est faite Elle est faite ma petite compo Allez Ah je vais prendre Kassadio quand même en remplacement Ademialic je vais pas l'utiliser Ariane Robben non plus Ariane Robben Je sais... Il va partir Ça je le dis Ariane Robben partira Je ferai en sorte qu'il parte de l'AS Roma la saison prochaine Il aura joué que 6 mois avec nous C'est 6 mois je crois Ouais c'est 6 mois 6 mois il aura joué avec nous Ariane Robben Mais il fait vraiment pas l'affaire 2 buts 3 passes décisives En 7 titularisations Et 17 Je l'ai rentré 17 fois en match Et il est pas capable de mettre Un petit but Toutes ses frappes Elles sont pas cadrées C'est vraiment n'importe quoi Vraiment j'aime pas J'aime pas du tout Ariane Robben Donc Je pense qu'on est paré On peut partir Benoît Costi Je prends jamais de deuxième gardien Ça pourrait me faire faux pas un jour Mais bon Ça m'en a jamais fait Jusqu'à présent Donc Il va falloir jouer très défensif Très 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 défensif Benteke qui a failli marquer au match aller Benteke très 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 dangereux Benteke Un vrai monstre Bon Ne vous relâchez pas Ça a motivé toutes les troupes Mathia Destro 31 match 22 buts 14 passes décisives C'est C'est vraiment vraiment pas mal du tout Allez C'est parti pour ce match Entre le Paris Saint-Germain Et La S-Roma Donc on a deux buts à l'extérieur Ce qui nous donne Une petite avance Enfin ça nous donne Ça nous donne rien du tout Si eux mettent deux buts Et attention le centre de Valencia Il faudrait pas se le manger bien maintenant Et je viens d'apprendre là que Ribéry et Clément Grenier n'iront pas à la coupe du monde Donc je suis vraiment déçu pour Clément Grenier Après Ribéry je suis Même si j'aime beaucoup ce joueur Je l'aime bien au Bayern par contre en équipe de France je sais pas Si il est pas avec Benzema il joue pas Il aime que Benzema Que Benzema Que Benzema Et si on lui met Olivier Giroud Il lui fera pas beaucoup de passes Donc je préfère que Je préfère Griezmann Franchement je préfère Griezmann à la coupe du monde Plutôt que Que Franck Ribéry Même si ça aurait été mieux d'avoir Le meilleur joueur français Même si je pense que c'est pas lui Dans cette équipe de France Je pense que c'est Valbuena Ouais Valbuena Mais Clément Grenier je suis vraiment déçu Parce qu'il avait vraiment une bonne intelligence de jeu Aïe Gervinho Et le L'Aistromain qui ne se laisse pas faire Et si on se qualifie On se qualifie pour les demi-finales Donc ça serait Ce serait quand même incroyable De se qualifier pour les Pour les Les demi-finales Surtout qu'on nous attendait en 8ème On est déjà en quart Mais franchement je vous l'ai dit On s'est fait dominer Mais tout le match Aller chez eux A Paris On s'est fait dominer Mais d'une manière Je sais pas comment on a fait Pour tenir Je crois que mon gardien a fini avec une note de 7-20 Ou 7-10 Mais il a fait vraiment un très très grand match Et puis Et puis j'ai eu de la chance quand même De gagner deux pénaltys Sur deux fautes de Thiago Silva Vraiment Vraiment chanceux sur ce coup là Mathias Destro Pedro Biang La barre et Gervinho Qui est derrière le but Le but de Gervinho On tient une place pour les demi-finales On a déjà un pied dedans On a déjà un pied dedans Grâce notamment à Gervinho Même si la belle barre de Pedro Biang a bien aidé Attention Et Benteke Je vous l'ai dit Benteke J'ai mis un marquage J'ai mis un pressing Mais Mais pourtant Benteke il est là Allez Il faut pas se laisser avoir Surtout pas Surtout surtout pas Faudrait pas Faudrait pas se manger deux buts là Si on se mange Si on se mange deux buts C'est C'est les prolongations Non si on se mange deux buts C'est pas les prolongations C'est C'est eux qui gagnent Donc faut absolument pas Absolument pas se manger deux buts Et avec le Paris Saint-Germain Ça peut aller très vite Pedro Biang La frappe encore une fois Pedro Biang Qui a mis déjà deux boulards sur Sirigu Allez Pjanic Allez Mathias Destro Pour Gervinho Pedro Biang Encore un pétard Détourné par Sirigu J'aime bien Pedro Biang J'ai bien fait de lâcher ce joueur là Il va m'être beaucoup plus utile Que Clément Grenier Au poste de milieu polyvalent Clément Grenier Qui je pense Est meilleur En meneur de jeu avancé Mais bon J'ai déjà Pjanic et Canteros Et ils me font Très 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 bien l'affaire Surtout Canteros Donc je vais pas tenter la mort Allez Il faut pas se décourager Surtout pas Thiago Silva C'est une sortie de but Et j'ai vu aussi Alex Alex Qui part à lasser Milan Je pense que c'est pas mal Ça donnera Plus de temps de jeu A Marquinhos Sinon je pense Qu'ils auraient privilégié Alex A Marquinhos Et Benteke Benteke C'est hors jeu Ouf 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 Le PSG qui prévient Le PSG qui va faire mal Il faudrait pas que ça nous arrive Comme la saison dernière En 8ème de finale Contre Contre le Bayern de Munich Je sais pas si vous vous souvenez J'avais gagné le match allé 1-0 Et puis je crois qu'ils nous ont mis 3 ou 4 à 1 A Munich Donc Il faudrait pas avoir le même remake Surtout que là On a gagné à Paris Merde J'ai mis continuer sur ce rythme Allez c'est pas grave Ça les a motivés quand même un petit peu Surtout que là J'ai gagné à Paris 2-0 Bon Vraiment de chance Mais J'ai gagné C'est ce qui compte Et là On mène avec 2 buts de plus Et faudrait pas s'en manger 2 Allez Gervinho La frappe La frappe de Gervinho Allez Mathia Destro Pjanic Pedro Obianc peut-être pour un autre pétard Allez Mario Pjanic Mario Qui va peut-être s'entrer Il est bloqué par Clichy Mario qui conserve ce ballon Gervinho le centre Pour Gaëtan C'est détourné Sirigu qui fait un grand match Sirigu qui fait un grand match Je peux vous le dire Il a détourné 3 grosses frappes d'Obianc Et là il vient de détourner 2 frappes de Gaëtan Et Destro Qui a failli ajuster Heureusement que le défenseur était là Pedro Obianc Michael Bradley Pedro Obianc Pjanic Ça va très vite On gère ce match On le gère mieux que l'autre A Paris En même temps on est à domicile On est en Italie Il faut qu'on gagne Pedro Obianc Pjanic Gaëtan Gaëtan Donc si Si j'arrive à gagner contre Paris Je pense que je ferai un épisode Très très long Ou peut-être deux Avec Avec Non je ferai un épisode Avec les deux matchs De demi-finale Et la finale Si je me qualifie bien sûr Bien évidemment Mais bon Ne parlons pas trop vite On a déjà du mal contre Paris Donc faudrait pas trop Il faudrait pas trop S'exciter Allez on va renforcer un peu la défense Avec Demichelis à la place de Castane Et Et Schmelzer à la place d'Antoneli On va mettre de l'allemand Et de l'argentin On va casser des jambes Mettre un jeu Un peu plus défensif Mettre un peu plus de fraîcheur en défense Allez Canteros et ses Coufran Et c'est magnifique C'est magnifique Je le savais Hector Canteros Huitième but de la saison Septième sur Coufran Sept buts sur Coufran Hector Canteros Il Je crois qu'il Il en a marqué Cinq la saison passée Cinq et sept Qui font douze Le record de Coufran Est détenu En Serie A Est détenu par Pirlo Et il est de quatorze Coufran Encore une saison Et Et Canteros Va Va complètement laminer Ce Ce record Aspilicueta Il faut dégager ce ballon Ca a été dangereux C'était dangereux Heureusement que Que Stéphane Ruffier était là Pastore Bradley Ruffier qui connait bien le PSG Costil aussi Allez Pastore Pastore Tiago Silva Pastore Il faut dégager ce ballon Aspilicueta Allez on est à dix minutes On est à dix minutes Mais bon Je pense qu'on a gagné Je pense qu'on a gagné A moins que le Que le Paris Saint Germain Mette trois buts En cinq minutes Et qu'il nous élimine Et ils en ont mis un quand même Ils en ont mis un Deux deux J'aurais bien aimé gagner Mais bon Ce qui compte C'est la victoire La victoire finale Sur les deux matchs Ils avaient qu'à pas Tiago Silva N'avait qu'à pas Nous donner Deux pénaltys Allez Marquinhos Contre son ancien club Le Paris Saint Germain Gervinho Gervinho qui va déborder Avec Castane Ah non c'était Canteros Qui a tenté le love Sur Sirigu Il aura peut-être Du frapper en force Ou peut-être la passer A Gervinho Le but de pute FIFA Que tout le monde connait Mario Canteros Pedro O'Biang Pedro O'Biang Et attention Il me semble que Que Gervinho a été sorti du terrain C'est pas bon du tout Ça ne présente Ça ne donne pas de J'ai pas de De bons pressentiments Là dessus Plutôt un mauvais Sinon on va devoir se contenter De Robben Et ça j'ai vraiment pas envie Allez Destro Fallait mettre une vitesse Mario Canteros Récupération Jérémy Menez Qui joue encore au Paris Saint Germain Jérémy Menez d'ailleurs Qui est Qui est pas mal du tout Dans Football Manager Et on est en demi-finale Donc on va faire le tirage au sort Tout de suite Vous avez remporté une belle victoire Donc je voulais faire Naples Si j'avais perdu contre le Paris Saint Germain Mais là 3 900 000 C'est bon Ça remplit un peu Ça couvre un peu la dette Et je sais pas si je vous ai montré ça Diego Reyes va venir En milieu défensif Je sais pas si je l'ai montré Dans le 12ème épisode En tout cas je vous le remonte Si c'est pas déjà montré Pour 20 millions Et Sandro Pour Pour 45 Et je sais vraiment pas Si je vous ai montré Parce que Derossi est parti J'ai vraiment un trou là J'ai vraiment un trou de mémoire Je sais pas si je vous l'ai montré Mais en tout cas J'ai vendu Derossi Il me satisfaisait plus du tout Donc voilà Si je vous l'avais déjà montré C'est pas grave Je vous le remontre Vaut mieux prévenir que guérir Donc Les contes de faits continuent Avec Avec A nouveau Une superbe victoire De vos joueurs Vous devez être très heureux De ces résultats Et de Et de vos prestations Dans cette compétition C'est un superbe résultat Et Les joueurs ont travaillé D'RHP Et ils le méritent C'est un joueur fantastique Il a été impeccable Aujourd'hui Gervinho J'attends Il a été fantastique Hector aussi Sur ce magnifique coup franc Ah bah c'était pas en série A Donc je suis con Mais Mais encore deux saisons Et Et le record de Pirlo Qui est de 13 ou 14 coup francs Va Va largement être battu Donc J'ai sorti un épisode Comment bien débuter Dans une carrière Même avant de faire un match Donc j'ai sorti l'épisode J'espère qu'il vous plaira Et Dortmund Le L'Inter Ou le Barça Et on se retrouve Une nouvelle fois Une nouvelle fois Contre Dortmund Aïe 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 Dortmund Ça va être chaud 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 Donc Je vais faire ces deux match Et on se retrouve pour Ah je sais pas comment le faire Allez ça va être une vidéo très courte Et puis dans l'autre vidéo Je ferai trois match Enfin Deux matchs sur Les deux matchs contre Dortmund Et puis si je me qualifie Je ferai trois matchs En attendant je vous dis Ciao tout le monde Passez une bonne soirée Une bonne journée Tout ce que vous voulez N'hésitez pas à lâcher Un petit like Un petit commentaire Ça me fera toujours très plaisir En attendant je vous promets La sortie de Touquet 14 L'association Samedi matin Et Et cet épisode Sortira Non Donc je peux pas vous la promettre Puisque cet épisode sortira Après l'épisode de Touquet 14 Il sortira sûrement Dimanche soir Ou lundi En attendant Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada